... Je pense qu'effectivement avoir des agents territoriaux en bonne santé, c'est à la fois de l'intérêt de l'employeur, mais c'est à la fois de l'intérêt de l'agent. Je crois que personne ne me contredira ici. Et je crois que c'est des intérêts qui peuvent se rejoindre. Alors je sais qu'on est dans une période de rigueur. Je suis donc maire et donc j'ai à gérer aussi des budgets, un budget fonctionnement et un budget ressources humaines qui est un budget important dans nos collectivités. Et je pense que les... Et moi je viens de revoir les régimes indemnitaires à la hausse. Alors ce n'est pas pour pousser tous les employeurs à faire de même. Je représente l'AMF ici, mais je suis un des maires adhérents à l'AMF aussi. Et donc je pense que c'est aussi source de motivation et de remobilisation dans le travail. C'est de la reconnaissance. Et je crois qu'il est important aussi de faire en sorte que nos personnels aient un peu plus de pouvoir d'achat. Voilà, donc je voulais avoir ce message-là parce que c'est vrai qu'à force de compter, on ne sait plus ce qui compte aussi. Remplir une mission de service public, ça n'est pas qu'une vision comptable. Et donc avoir des agents qui sont au contact du public et à qui on demande de bien remplir leur mission, bien sûr, puisque c'est dans les objectifs qu'on leur donne dans le cadre des évaluations qu'on fait. Eh bien il faut que ces agents se sentent bien aussi. Et pour se sentir bien, eh bien il y a besoin d'avoir un employeur qui soit au plus près d'eux. Et ça passe effectivement par un choix politique qui est financier, mais qui n'est pas que financier.